Je suis persuadée que la couleur a un effet sur notre mental. Ça ne guérit pas, mais ça peut apaiser l'esprit. Il y a des gens qui s'occupent de notre santé physique, puis à mon avis, les artistes sont là pour s'occuper de la santé mentale. Ce projet-là s'adressait au départ aux hôpitaux. C'était un peu comme des personnages bienveillants qui s'occupaient de la population. Quand la pandémie a commencé, je me disais « qu'est-ce que je peux faire pour aider? À quoi peut servir mon métier? Est-ce que je suis utile? » J'ai donc demandé à mon réseau d'artistes et d'illustrateurs de dessiner des personnages pour remercier nos soignants. Je me suis senti très, très impuissant au début de la pandémie. Je ne savais pas quoi faire. Il a fallu que je redéfinisse un petit peu le rôle qu'un artiste peut avoir dans une société. On voyait tout le temps les mêmes images, on entendait tout le temps les mêmes propos, puis il n'y avait pas beaucoup de place pour le beau. J'ai un style assez simple, un côté naïf, un côté enfantin, puis des formes intuitives aussi qui rappellent un peu le cœur d'enfant. Quand je dessine des aînés, je pense que les gens aiment ça. Donc on a eu cette idée-là, évidemment, parce que c'est dans les citoyens les plus touchés. Puis j'ai essayé de les rendre cool un peu avec les lunettes soleil, merci, parce que, je ne sais pas, moi, mon grand-père, je le trouve cool. Publicité Sauvage prend des lieux un peu abandonnés ou en construction. Puis là où il y a des murs, ils posent des affiches. Ils ont affiché eux aussi bénévolement partout dans les rues de Montréal le projet des couleurs essentielles. L'idée, c'était vraiment d'avoir des couleurs franches. Il ne fallait pas que ça soit doux. C'est doux dans le message, puis c'est doux dans les dessins, mais il fallait que les couleurs, à la limite, tu te sens éclairée par les couleurs. Les couleurs essentielles, c'est un grand collectif. Le public, quand il voit une projection sur le vélo, il y a quelque chose de magique. Le plus beau, c'est voir les enfants avec des gros yeux, la bouche ouverte, c'est quand ils voient des créations qui sont projetées, ils ont l'impression que c'est réel. Les gens ont envie d'oublier, de s'échapper, d'être touchés par autre chose que tout le négatif de la crise. Montréal, c'est ce que les artistes peuvent contribuer par la magie, par l'émerveillement. Montréal, c'est une ville que les artistes aiment s'approprier. On voit la créativité qui déborde de la ville et comment pendant l'été, tous les arts sont naturellement déjà dans la rue. C'est une ville avec une énergie. C'est une ville d'artistes, Montréal. Le projet démontre une façon d'être créateur avec la réalité qui nous entoure. Là, j'ai senti que oui, on était des couleurs essentielles, puis qu'on pouvait faire du bien aux gens. C'est comme si tout le monde s'était un peu oublié pour faire quelque chose de grandiose, tu sais. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment beau. Sous-titrage Société Radio-Canada